Quand on parle de polygones ou encore de triangles pour une simulation 3D, on cite en général des surfaces qui, reliées entre elles, permettent de dessiner des volumes 3D. Chacun de ces polygones a un coût en performance léger, mais leur nombre peut être si élevé quand il s'agit de rendre le jeu le plus réaliste possible qu'il faut absolument essayer de stratagèmes pour éviter la catastrophe. Ce qui nous amène bien trop souvent à de gros compromis entre qualité visuelle et performance, à tel point d'ailleurs que pour des questions à l'origine d'économies de ressources, le lot poly a été créé. C'est ainsi que la course à la meilleure carte graphique permettant de gérer le plus de polygones à la fois fut lancée. Mais il est bien possible qu'avec l'avènement de Nanith, cette course se soit achevée. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Un Système Complexe, je suis Cyclone et aujourd'hui, interrogeons-nous sur cette pépite que pourrait bien être Nanith. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Contrairement au voxel, créer un objet en polygone revient à tisser une grande toile de fil de fer. Et une fois le modèle ultra détaillé accompli, il s'agit de lui faire subir une retopologie, processus qui intervient après la création d'un premier modèle 3D. Afin d'économiser en performance, il faut recopier le modèle en allégeant son nombre de polygones, de manière à le rendre bien moins gourmand en ressources sans perdre en qualité. Une fois ceci fait, il convient de créer plusieurs versions du même objet, mais toujours avec moins de polygones. A partir de là, chacune de ces versions de l'objet sont appelées des LOD, pour Level of Detail. Comme un objet éloigné n'aura de toute façon pas assez de pixels à l'écran pour que l'on puisse en apprécier les détails, il sera remplacé par une version moins complexe, permettant ainsi d'économiser des ressources. En général, on parle de LOD 0 pour le modèle de plus haute qualité, puis LOD 1 pour le second moins qualitatif, etc. Passé une certaine distance qui est paramétrable à chaque objet, le LOD va changer, afin de garantir des performances acceptables. En outre, les LOD sont les principaux moyens d'optimisation des environnements 3D en temps réel, avec l'aide des technologies de culling. Du moins jusqu'au 23 mai 2020, le jour où Epic lâcha un pavé dans la mare. C'est quelques mois après l'annonce de la PlayStation 5, qu'Epic Games, connu pour Fortnite mais surtout pour le très célèbre performant et gratuit Unreal Engine, annonça la cinquième version de son moteur, avec une démo enregistrée en temps réel sur la console. de l'annonce de l'annonce de l'annonce de l'annonce de l'annonce. Ça doit être le right-là. La démonstration est époustouflante, à tel point que beaucoup n'y croient pas. Et pourtant, la console, très limitée en performance par le besoin d'être abordable au grand public, n'en démore pas, malgré des millions de polygones affichés. Et quelques semaines après, plus besoin de croire sur parole épique. Le moteur était disponible à tous, et la promesse était tenue. Nanit est une technologie permettant de virtualiser chaque élément 3D d'une scène. L'idée est de n'afficher que ce qui est nécessaire pour le rendu d'une image. Cela signifie que plutôt que d'utiliser les LOD manuellement configurés, Nanit va choisir la complexité géométrique d'un objet à chaque image afin de n'afficher que ce qui a besoin de l'être. En se basant sur l'objet 3D original, Nanit va créer un objet dont le nombre de polygones s'adaptera en fonction des besoins. Il va commencer par utiliser un algorithme de SDF, ou Sign Distant Field, que nous expliquerons dans un prochain épisode, afin de créer une version très peu complexe de l'objet. L'objet va donc être ensuite séparé en sections, et chacune de ces sections aura plusieurs LOD générés de manière procédurale. À partir de là, la qualité de l'objet va pouvoir être mise à jour à chaque image, en sélectionnant les bons LOD procéduraux entre sa version low poly et sa version originale. Nanit va donc appliquer une règle simple. Pour chaque image, si deux polygones sont sur le point d'être affichés dans un seul pixel, les deux polygones ne seront pas visibles à l'œil nu. Il faut donc réduire la qualité de l'objet jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul polygone par pixel. Et ce n'est pas tout. Nanit intègre des algorithmes de frustrum et d'occlusion culling, donc les morceaux d'objets qui ne sont pas visibles seront déchargés. De ce tout résulte un gain en performances énorme, au point de pouvoir afficher des modèles 3D normalement si complexes qu'ils sont utilisés pour le cinéma sans perte de performance et en temps réel. Cependant, Nanit comporte quelques limitations techniques. Nanit ne supporte que les static mesh, c'est-à-dire tout ce qui ne comporte pas d'animation basée sur un système de squelettes, les objets capables de se déformer ou les voxels. Mais c'est déjà pas mal. Les static mesh ne représentent que plus de 90% des objets 3D dans une scène après tout. Il n'est d'ailleurs pas compatible non plus avec tout objet comportant des textures translucides. Mais tout cela n'est que temporaire, du moins c'est ce qu'espèrent les développeurs de l'Unreal Engine. Nanit a aussi quelques difficultés avec les agrégats de petits objets, créant quelques artefacts visuels au moment de changer de LED. Malgré tout ça, Nanit est compatible sur tout support équivalent ou supérieur à une GTX de série 10. Côté développeurs, cette technologie change beaucoup de choses. Avant même d'importer en modèle 3D, elle économise du temps de travail puisqu'il n'y a plus besoin d'étapes de retopologie. Il suffit d'importer l'objet, de l'activer et c'est tout. Plus besoin non plus de se soucier de la technologie permettant de modifier la géométrie d'un objet pour lui ajouter des détails tels que la tessélation ou le display set mapping. Mais avec tout ça, un potentiel problème serait le stockage que cela prendrait. Qui dit gros modèle 3D, dit grande place sur le disque dur. Sauf que le système de compression de fichiers embarqué avec Nanit est extrêmement performant. Un million de polygones équivaut à seulement 14,8 Mbps. Cependant, il ne faut pas oublier les textures tout aussi grosses qui, elles, vont prendre beaucoup de place. Il permet également d'intégrer très facilement des modèles provenant de banques de données à l'origine dédiées au cinéma, comme celle de Megascan ou encore Maui, des sociétés spécialisées en photogrammétrie, c'est-à-dire du scan 3D. Et enfin, les développeurs qui utilisent Nanit n'ont plus besoin de compter les polygones pour éviter de brûler nos GPU. Tout ceci nous mène donc à la question. Star Citizen a-t-il besoin de Nanit ? Étant donné que l'Unreal Engine est entièrement open source, ce qui signifie que le code est libre d'accès, Nanit inclus, et l'envie de CIG d'allier d'immenses échelles avec un maximum de détails, on serait tenté de dire que oui. Cependant, cela inclurait un gros travail d'adaptation au bindling, et Nanit étant une technologie encore très jeune, peut-être vaudrait-il mieux développer en interne une solution son inspirant. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste avant de conclure, je vous laisse avec un petit showcase de ce dont Nanit est capable. Dites-vous que ce que vous allez voir est représentatif des visuels que l'on pourrait voir en jeu d'ici fin 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et voici qui conclut notre vidéo sur Nanit. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Vos avis, remarques, commentaires et appréciations sont essentiels pour soutenir et aider ce projet. Vous trouverez dans la description quelques adresses utiles pour ne pas manquer les traductions, événements, giveaway et autres émissions de BULSA42. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu. C'était Cyclone pour PULSA42, à la réalisation Zissamon, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.